Vous aurez quelques secondes, justement, pour lever la main, le micro va passer, vous allez donner la réponse, si vous gagnez, venez juste là, sur le côté, justement, retirer votre loup. Les règles sont un peu plus simples. Est-ce que vous êtes prêts ? On attend de ce moment un petit micro qui va tourner dans le public pour les réponses. Attention, manquait de chaud, le grand début du Black Test. Vous ouvrez vos oreilles. Ah, là-bas, le jeu. F0, il me semble que c'est la bonne réponse, Didier Jérène, c'est bien, bonne réponse F0. Je viens de gagner un bon gage de merde. On peut l'applaudir quand même. F0, jour plématique de la Super NES. Ah, casquette violette, là-bas, au fond. F0, métal versolide. Ouh, elle était très dure, celle-là. L'état de versolide, il me semble que c'est la bonne réponse, Didier Jérène. Très fort, oui, on peut l'applaudir. Elle était dure, celle-là. F0, métal qu'il a solide 2. Ah, le monsieur en chemise bleue, là-bas, c'est le premier. Il a l'air sûr de lui. Street & Break. Ouh, oui, Street & Break, le jeu de la Vega Drive. Mais bonne réponse. Public le connaissait aujourd'hui. Il était sûr de lui. Ah, le jeu d'homme avec, euh, le jeu d'homme, là, au sol, avec la mâchoire. Megaman. Ah, Megaman. Il me semble, Didier Jérène, que c'est la bonne réponse. La réponse, tout de suite, en quelques secondes. Et c'était Megaman, très bien. Je veux dire, bien, mon gars. Ah, ah, ah. On a quoi ? C'est la bonne réponse. La réponse, dans quelques secondes. Quatre, trois, deux, un, et du sort de selle bonne réponse. Quatre, trois, deux. La réponse, du mal, là. Ah, vous passez. Personne n'a de la bonne réponse, vous êtes sûrs ? Ah, au fond, là-bas, il y a une tentative avec la casquette. Au fond, là, levez la main. Écho le dauphin. Écho le dauphin. Première proposition. Et ici, la proposition, c'est quoi ? Les aventures de Carlos. Les aventures de Carlos. La réponse, en images, du TGN. Ah, elle est en plus, dans le jeu, là. L'image, chrono-trigger. Merci. Le jeune homme, là, avec la veste Akatsuki. Le jeune homme avec la veste Akatsuki. Dis-le, au fond, je t'écoute. Eh oui, Sonic, inoubliable. C'était le jeune homme avec la veste Akatsuki. Lève là-bas. Concentration maximale. Le jeune homme a peut-être trouvé. Naruto. Non. Comment ? Naruto. On attend une seconde. Je ne pense pas qu'il y a une autre réponse. Je ne pense pas que ce soit Naruto. Rayman. 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 DJ Jiren, la réponse. Eh, c'était Rayman. Qu'est-ce que j'ai joué ? Et on donne la possibilité aux hommes de répondre. On est une réponse deux fois. Le monsieur, juste derrière, là-bas, à côté de toi, oui, le Mario Kart. Mario Kart. Il me semble que c'est la bonne réponse. DJ Jiren, attention. Eh oui, Super Mario Kart. Here we go. Donkey Kong. Donkey Kong. Ok, votre réponse. Il me semble que c'est Donkey Kong. On va voir ça tout de suite. J'ai déjà eu. Ah non, une très dure scène-là. Très dure. Oh. Oh. Le monsieur en lunettes, là-bas, au fond. Zelda. Zelda. La réponse. Eh oui, Zelda. La ligne qui se passe. Je donne avec le masque blanc. Bois, bois, bois. Je ne sais pas les réponses. Il me semble que c'est ça. Qui a une proposition comme ce soir à ça ? Je donne. League of Legends. League of Legends. Ok, on a World of Warcraft et League of Legends. La réponse. Eh oui, World of Warcraft. Bien joué. C'est le jeu de l'homme avec le masque. Le monsieur, là. League of Legends. Le monsieur, là. Comment ? League of Legends. Legend of Manas. Secret of Manas, là-bas. Il me semble aussi que c'est ça. Ah. Les connaisseurs. Secret of Manas. Très grand jeu. Monsieur Brun, juste derrière, le monsieur de tout à l'heure. Ok, il me semble que c'est la bonne réponse. Il est sûr de lui en plus. Je crois que le monsieur a fait même le titre de la piste carrément. Et oui, Skyrim. Ah, le monsieur en lunettes, juste là. C'est un micro. C'était Baldur's Gate, il me semble. C'est ça, voilà, merci. Baldur's Gate. Il me semble que c'est la bonne réponse. Didier Gerard. Yeah ! Pas mal, la plaisir. Ah, vas-y. La demoiselle, juste là. Street Fighter. Street Fighter, oui. Hadouken, Hadouken. You win. Bien joué. Les jeunes en sac à dos. Castelvania. Castelvania, une proposition. Quelqu'un a une autre proposition ou pas ? On va dire Castelvania. On va dire Castelvania. Et dans Bioshock. De l'autre côté, le jeune homme là-bas avec... Je vais y aller. Final Fantasy. Oui, il sent que c'est ça. Il sent que c'est Final Fantasy. le préféré de tous. Le petit jeune homme là. Il a déjà joué. Il a déjà joué. Non, il ne peut pas jouer. Il s'écarte. Le jeune homme là-bas au fond. Oui, oui. Point. Mario 3. Super Mario Bros. 3. Super Mario Bros. 3. Ou tu vas dire du Super Mario peut-être ? Je suis Super Mario. Je suis Super Mario. Je pense que c'est mieux. Et en plus, c'était le 3. Très bien. Bien joué. La demoiselle. La demoiselle qui est mieux là ? Portal. Il y a le micro qui arrive juste derrière. Portal. Portal. D'accord. Et sinon, juste devant, une autre réponse était ça. Il est d'accord. La réponse en image. Et oui, Portal. Bonne réponse. Il y a plusieurs gens qui sont le même temps. Il me semble que le monsieur en fond du en avant au fond là. Voilà. Eh oui. Pokémon. Eh oui, Pokémon. Ils tous l'adorent là, je pense. Eh. Oh, DJ GML. Il y a un autre temps. Super Pokémon. Action Game Boy. Un peu pareil pour deux fois. Un jeu d'hommes juste là. T-shirt violet. Lève la main. Un stone. Je suis persuadé que c'est un stone. Effectivement. Le fameux jeu de cartes bizarre. Ah, facile. J'ai vu la petite demoiselle juste là. Eh oui, Tetris. Juste là, la petite demoiselle. Genre, j'ai mis. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais t'as le geek qui a joué la musique de Tetris hier. Je vais remixer d'ailleurs un peu plus précieux. Voilà. On enlève le micro. Ah, le roi lion. Y'a quelqu'un une autre réponse ou pas ? Il me semble aussi que ça serait ça. Civilisation. Civilisation ou le roi lion ? Didier, je vais mettre la réponse. Eh oui, Civilisation. Bien joué. Elle était pas facile celle-là. On a des vrais connaisseurs là. Tant qu'est-ce qu'on crie. Effectivement, je suis persuadé que c'est ça aussi. Sur la superbesse. Quel niveau ? Quel niveau, par hasard ? Dans l'eau, exactement. Quel niveau, par hasard ? Quel niveau, par hasard ? Quel niveau, par hasard ? Qu'est-ce qu'on a eu dur ? Il faut que je n'ai aucune réponse carrément. Je pense que c'est un public incolable. Non. Allez, on pose une autre chose. Mass Effect. Il faudra pas le droit de répondre deux fois, oui. Le jeune homme jusque là. Doom ! Allez, je pense qu'on est tous d'accord. Il me semble aussi que c'est Doom. Jeux précurseurs dans les FPS. C'était une moucherie. Doom ! Ah, ça, celle-là était vraiment facile. On a le petit jeune homme en cartable là-bas. Avec le tee-shirt blanc, blanc et long cheveux devant. Oui, c'était toi, oui. Toi devant là. Il arrive, il arrive avec le micro. Marion ? Mario ? Mario ? Très bien, on valide. Et la réponse DJ Jerem, c'était la question multiple. Super Mario World ! Bien joué. Bravo, on les applaudit bien fort. Merci encore. Merci encore d'avoir joué avec nous. Juste derrière, nous avons l'association... Non, le jeu est terminé, DJ Jerem. Nous avons l'association UVEG qui est en train de se préparer. Juste derrière, présidée par Monsieur Montoine Chollet, qui va animer justement le grand concours de cosplay. Tous les cosplayers sont en train d'enfiler leur tenue derrière. Ils vont venir sur scène dans un instant, justement. Le cosplay, qu'est-ce que c'est ? Le cosplay, tout simplement, c'est pouvoir venir sur scène et incarner ses personnages préférés et les mettre justement en action dans leur univers respectif. Ça sera dans un instant, ici, sur la scène du Manger Chaux-Préjuste. On rappelle également que cet après-midi, nous allons recevoir Monsieur Pierre Sica, le maître de l'hypnose. Hypnose expérience très exactement, c'est son numéro. Il était là hier soir. Ici, il a été exceptionnel. Il a endormi depuis la moitié de la salle. Il sera parmi nous cet après-midi, Pierre Sica. N'hésitez pas à ajouter sur Facebook, Snapchat, Twitter, il est partout.